What's up tout le monde c'est Christophe aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo particulière Ma life ça fait un petit bail Et oui je sais parce que Et bien le temps passe déjà très vite Et puis en plus avec tout ce que je dois faire maintenant Comme taf et tout donc c'est pas facile aussi De vous caler tout ça et puis en plus de ça Et donc une vidéo ma life c'est plus particulièrement Lorsque tu as quelque chose à parler Enfin en tout cas que t'as envie de parler de quelque chose Et que Et qu'il s'est passé quelque chose aussi Quand il se passe rien bah je peux pas vraiment raconter Quelque chose quoi c'est pas très logique Mais bon bref aujourd'hui en plus de ça C'est un sujet super intéressant Enfin en tout cas que je trouve qui est super intéressant Parler de même pas d'une histoire Enfin si aussi oui oui c'est un peu une histoire Mais c'est même pas Je sais même pas pourquoi je rentre dans ce délire Je suis un peu fatigué aussi je suis désolé Mais vraiment de rentrer dans un sujet Super important Donc ce que je vais faire c'est je vais faire un petit recul là Très rapide c'est à dire un recul Un retour dans le passé Ou je ne sais comment on dit Mais voilà en gros c'est J'ai été à une époque Donc j'ai été hospitalisé et tout Je pense que la plupart des personnes doivent le savoir Parce que je l'ai dit C'est pas histoire que vous êtes C'est pas comment on dit ça C'est pas que vous ayez pitié de moi Non Non c'est pas comme Je fais pas ça pour ça aussi Mais en gros ouais Il y a eu une époque Où je me suis fait hospitaliser au dos Donc j'ai eu un problème au dos Ce que c'est en fait la scoliose et la syphose Donc c'est quand ta colonne vertébrale va se pencher d'un côté Et en plus de ça elle va avancer Donc c'est pour ça aussi qu'on peut voir certaines personnes âgées Maintenant qui sont bossues Bah c'est un peu ça aussi Enfin bref donc moi c'était dû à une trop forte croissance je crois Enfin bref j'ai grandi trop vite Et puis je faisais pas de sport aussi Pas trop de sport à l'époque Donc le problème c'est que Enfin bref on va pas rentrer Je suis pas un médecin généraliste Je ne connais pas grand chose à dents Mais en tout cas mon dos n'était pas vraiment bien musclé Et en plus de ça je grandissais très vite Ce qui a fait que j'ai dû hospitaliser au dos Et que j'ai eu pas mal de soucis Pendant deux ans ça a duré Et bien je monte bien mes deux doigts Deux ans tu vois Et que pendant ces deux ans là J'ai eu beaucoup beaucoup de problèmes dans ma vie Parce que en fait Même si j'ai que 19 ans J'ai que 19 ans Et je dis déjà des problèmes dans ma vie Bon c'est pas dramatique aussi non plus Mais j'ai pu affronter on va dire En tout cas j'ai eu des grosses difficultés Que ce soit par exemple dans le regard des autres Que ce soit après Je suis devenu très timide avec ça Parce que forcément je me suis renfermé sur moi même Et c'est là où j'ai appris que j'ai fait une erreur Alors c'est pas aujourd'hui que je me suis dit Putain j'ai fait une erreur Non ça fait déjà un bon bout de temps Que je me suis rendu compte de tout ça En fait c'est que Je me suis rendu compte que Pendant ces années là Et je me rends compte aussi Que beaucoup de personnes Sont en tout cas Agissent de cette façon C'est à dire qu'ils sont Assez renfermés sur eux même Mais qu'ils vont l'être aussi Et bien chez eux Dans leur famille Voilà Avec leurs parents Avec peut-être S'ils ont des frères Si vous avez des soeurs En fait Même je vais carrément t'adresser à toi Tu vois Je vais même te tutoyer Tu vois Parce que Parce que Parce que Parce que c'est comme ça J'ai pas d'excuses Mais c'est comme ça Non j'ai tutoyé carrément Et donc c'est à dire que toi même Tu es peut-être une de ces personnes là Que je vais essayer de viser Et essayer de Mon but c'est pas de dire Ouais toi tu fais ça Donc c'est pas bien Mon but c'est d'au moins Réfléchir un peu A ce que je suis en train de te dire Et après tu fais Voilà tu traces ta route un peu Parce que moi C'est pas moi qui va Qui va te dire Bah tu prends ce chemin là Tu prends ce chemin là Non C'est au moins Si vous voulez C'est ça que je trouve super intéressant C'est à dire Vous donner Enfin en tout cas Te donner carrément Tout mon avis Mon avis Mon point de vue Voilà c'est là Le U il est là Mon point de vue là dessus Et comme ça toi Après tu vas te dire Tu vas dire Est-ce que finalement J'ai bien agi ou pas Ouais allez Je pense que Voilà Et ça ton propre avis C'est la chose aussi Bah quasiment la plus importante Et mon propre avis aussi De se respecter Ça aussi c'est très important Mais on va pas rentrer Dans ce débat là Parce que sinon Je peux en parler Pendant des heures Et si vous voulez Je me suis rendu compte Moi en tout cas Que j'ai fait des graves erreurs Qui étaient de D'être très enfermé sur moi-même Et de ne pas être On va dire Proche de ma famille Et de les rejeter même C'est à dire que Eh bien Je pensais au mot agressif Donc je pense pas aussi On va peut-être pas abuser sur les mots Mais d'être Ouais Très très sec avec eux Et voilà De les rejeter Je crois que je viens de le dire Mais c'est pas grave Je le redis Et ça Si vous voulez Je m'en rends compte Je sais pas Depuis peut-être quelques mois J'en sais rien Et que je trouve très important De vous le dire Parce que peut-être que Tu es dans un cas Où Où tu ne te rends pas vraiment compte Parce que ça aussi C'est peut-être avec l'âge Bon j'ai 19 ans Je suis un jeune On peut pas dire Je suis un adulte Enfin je me considère pas Comme un adulte Un 19 ans D'ailleurs tu regardes les 19 ans Dans la rue et tout C'est très bas level C'est très bas level Enfin après ça dépend De quelle personne aussi Enfin voilà Il y a plein de types De personnes Qui sont très différentes Tu peux retrouver une personne De 16 ans Qui est super mature Mais Mais si vous voulez vraiment Pour rentrer dans ce sujet là Où Comme je vous l'ai dit En fait j'ai fait Donc une grave erreur Qui est de De ne pas être proche Mais surtout De les rejeter Alors que je me rends compte En fait Qu'ils ont été tout le temps là Pour moi Et que Malgré mes difficultés Mes problèmes Et tout Ils ont été là Ils ont été là Jusqu'à Jusqu'à la fin Bon je suis pas mort encore Mais en tout cas Ils sont là depuis 19 ans Et que Je trouve ça Finalement magnifique Et je me dis que Enfin voilà J'ai pu vraiment Si vous voulez Comment expliquer Pendant On va dire que Prendre du recul Grâce à ça Mais surtout J'ai pu me rendre compte Par exemple Que le petit copain La petite copine Bon moi c'est la petite copine Parce que je suis un gars Et je ne suis pas gay Mais je dis petit copain Si c'est une femme Qui regarde la vidéo Tu vois Faut pas croire que je suis bi Mais bon ça c'est pas grave Après c'est à vous juger Mais moi en tout cas Voilà Je suis hétéro Je crois que ça se dit comme ça Mais En tout cas Oui je déborde Je dis n'importe quoi Je crois que ça doit être l'école Qui doit faire ça Oui Donc on va revenir sur le sujet Parce que c'est important Donc à propos du sujet Hein Je crois que je me suis perdu Où j'en étais Mais c'est pas grave C'est pas grave Là je parle pour rien dire Mais parce que je réfléchis aussi Où est-ce que j'en étais Mec j'en étais Donc on va revenir sur le sujet Donc Si vous voulez Je vais reprendre depuis un peu le début En gros Ouais voilà Je me suis vraiment rendu compte Tu vois j'ai fait une erreur Et Franchement si Enfin j'ai vraiment envie Que vous réfléchissez Là dessus Parce que C'est pas facile à dire C'est à dire que là Ce que je suis en train de faire C'est pas facile à dire Parce que je le dis A travers une webcam Bon c'est pas une personne Ça ça me pose pas de problème De le dire derrière une personne Enfin devant une personne Mais le truc C'est que là Cette webcam Tu vois Ça va s'afficher devant tout le monde Ça se trouve Il y a mon papa Qui va regarder cette vidéo Ça se trouve Il y a ma maman Ça se trouve Il y a ma famille Qui va regarder cette vidéo Et Et voilà Je me rends vraiment compte De certaines erreurs Que j'ai pu faire Et qu'il y a des choses Qui ne sont pas vraiment réparables C'est à dire que quand Voilà De la méchanceté J'ai été méchant Certainement Par exemple avec mon papa Ma maman Parce que J'étais très renfermé Sur moi même Je m'enfermais un peu Un peu Dans ma chambre Et tout Je faisais mes trucs Et que Je sais pas pourquoi en fait C'est peut-être Et puis ça je le remarque En fait un peu partout Chez les jeunes Je remarque souvent Qu'il y a une tension Entre le papa et la maman Alors c'est une question aussi De liberté et tout Mais ce que je veux dire C'est que S'ils sont là Et ils ont toujours été là Après il y a des cas particuliers C'est à dire que tout le monde Enfin voilà Il y a des parents Qui sont Enfin Ça peut-être pas faire très bien Le rôle De papa ou de maman Mais que La plupart des parents Ils aiment leur enfant Et que ce que j'ai envie de vous dire C'est que C'est en fait finalement De fortifier vos liens Avec votre famille Ou que ce soit votre copine Ou votre copain Mais c'est plus avec votre famille Parce que quoi qu'il en soit Ton copain Ta copine et tout Ça peut durer peut-être Un an Deux ans Trois ans Quatre ans Cinq ans Mais ça durera pas Super super longtemps En comparé à ta famille Ils seront toujours toujours là Donc ce que je veux dire C'est en fait Vraiment souder un peu ces liens Renforcer ces liens Et voilà Si vous vous rendez compte Ah ça va je suis un peu sec avec eux Et tout Déjà la meilleure solution Déjà pour avoir un peu Tout ce que vous voulez Avec vos parents C'est d'agir On va dire Voilà c'est donnant donnant Souvent dans une famille C'est à dire que si tu vas leur montrer Des trucs et tout Peut-être qu'eux Ils vont t'accorder plus de Voilà de choses Ils vont t'accorder plus de confiance Bon dans toutes les familles Ça ne marche pas comme ça Mais en tout cas Je fais cette vidéo là Par amour C'est à dire que Vous vous en faites ce que vous voulez Et que toutes les personnes En fait s'il y a des personnes là Qui veulent me parler Dans un bar des commentaires N'hésitez pas Donc c'est une vidéo très particulière Je l'avoue J'avais envie d'en parler Parce que je remarque Que beaucoup de personnes Malheureusement Sont dans ce cas là Moi je ne dis pas Que j'ai été dans ce cas là Enfin si j'ai été Mais je ne dis pas Que je ne le suis plus Peut-être que je le suis toujours Mais je m'en rends moins compte En tout cas Je fais beaucoup d'efforts là dessus Et que c'est quelque chose De très important Voilà la famille C'est Bon je ne suis pas Je ne suis pas aussi Un mec 100% famille C'est à dire que Il n'y a pas la famille et tout Je peux très bien sortir Voir des potes et tout C'est pas Tu restes avec ta famille À 24 C'est pas le truc C'est pas ça que je vous demande C'est juste au moins De réfléchir un peu là dessus Et puis après De vous faire un petit point de vue À propos de Comment vous agissez Ces derniers temps Avec votre famille Et puis peut-être Éventuellement De faire un changement Pourquoi pas Voilà mais surtout les gens De mettre un petit j'aime à la vidéo Ça fait super plaisir Mais ça encore Je m'en fous complètement Dans cette vidéo C'est de me dire Ce que vous en pensez Tout ça dans la barre des commentaires Parce que ça c'est très important Et de Voilà Si vous avez Si vous vous sentez un peu Enfin je ne sais pas Si je ne parle pas pour rien Quoi Tu sais des fois je me dis Putain Christo je crois Le mec il s'emballe Tu vois il parle tout seul Et tout de sa vie Je ne sais pas Je ne sais pas Dites moi s'il y a une utilité En tout cas Parce que moi je me dis Après bon S'il n'y a pas d'utilité Tu vois j'en fais plus De vidéos comme ça Ça ne sert à rien Enfin voilà Merci à tous les gens Puis je vous dis À la prochaine Ciao Peace out Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz